Bienvenue à tous dans le hors-jeu de la semaine donc et on s'intéresse aujourd'hui à un manga mon cher Thomas et c'est toi qui t'y colle. Tout à fait. Tu vas nous en dire plus sur un certain Danganronpa chez Manabooks. Exactement c'est le premier Danganronpa qui a été adapté avant en animé et qui là du coup se retrouve en manga. Il sort chez Manabooks, là ça vient de sortir, c'était le 7 février dernier, le tome 1 est paru. Alors ça va être une série très très courte puisque ça va se jouer en quatre tomes comme les séries d'Aupt. C'est un avantage si tu veux mon avis. Oui mais pas dans ce cas là en fait puisque le scénario de Danganronpa à la base c'est quand même un truc un peu touffu qui s'étale dans le temps qui nécessite de partir dans des mauvaises directions. Là du coup ça va être quelque chose de très condensé par contre on retrouve évidemment la trame scénaristique rigoureusement exacte du jeu à savoir que vous allez incarner un étudiant qui se retrouve avec 15 autres congénères sélectionnés parce qu'il est l'étudiant ultime dans un domaine. En l'occurrence vous êtes l'ultime chanceux Makoto Naegi et qui va du coup intégrer une académie. Imagine si on se présentait comme ça à l'école. Alors lui c'est l'ultime débile, lui c'est l'ultime champion de sport. Alors normalement c'est des ultimes qui ont la classe mais du coup ça vire rapidement au cauchemar puisque à peine rentré dans son académie Makoto s'évanouit et va se retrouver donc aux côtés de ses congénères qui vont se rendre compte très rapidement qu'en fait ils sont enfermés dans cette académie et pour sortir qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tuer l'un d'entre eux sans se faire griller puisque c'est là qu'est toute l'astuce c'est que Danganronpa c'est un jeu de meurtre et ensuite de procès à la base où si tu veux sortir par exemple il faut que je te tue toi Julo mais que ça ne se sache pas. Il faut que... C'était facile à tuer, j'en sais quelque chose. Et alors du coup voilà le premier tome là il couvre l'arrivée justement, la découverte des personnages, le premier meurtre et le premier procès donc autant vous dire que si vous aviez l'intention de faire le jeu il faut pas du tout lire le manga parce que... C'est un condensé de spoilers. Exactement, vous avez la réponse, vous savez qui va mourir... Oui mais le jeu il y a quand même la mise en scène tu vois c'est c'est le scénario original il est là et le jeu est arrivé avant Et le jeu est arrivé bien avant il est sorti sur PSP à la base. Est-ce que tu as fait les jeux toi ? Bien sûr c'est pour ça que j'en parle. D'accord et du coup tu as trouvé un intérêt quand même à la lecture du manga malgré le fait que tu connaissais déjà absolument toute l'histoire ? Alors non, si vous avez fait le jeu... Non non mais ça peut s'adresser à un certain public, si vous avez fait Danganronpa le premier ça n'a absolument aucun intérêt parce que ça reprend véritablement le même scénario, les mêmes personnages donc vous savez déjà comment ça va finir, vous choper les 2-3 petits indices qu'on vous donne au début pour savoir qui a fait le coup et qu'est-ce qui va se passer etc etc... Ça va beaucoup trop vite à mon goût en fait, le premier tome qui couvre seulement un cinquième ou un sixième de l'histoire sachant qu'il en reste que 3 derrière pour tout dérouler, ça va à fond la caisse On n'a pas le temps de s'attarder par exemple sur le procès qui est normalement un des moments clés dans le gameplay de Danganronpa Du coup on a moins d'affect pour les personnages si tu veux, tu t'attaches moins aux personnages de Makoto ou même aux gens qui t'entourent parce que tout est plié assez rapidement Je ne suis pas sûr qu'on y gagne au change, graphiquement c'est quand même assez générique, c'est pas moche mais c'est relativement quelconque Le mangaka qui s'occupe de Danganronpa qui s'appelle Tsukimi Takashi, signe là son premier volume relié C'est un grand maître, il a 80 ans, qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai ? Mes excuses aux familles et aux 3 personnes que j'aurais choqué Il y a un intérêt par contre au manga, c'est si vous n'avez pas envie de faire le premier Danganronpa qui est en plus en anglais Très bavard, que vous n'avez pas de temps à perdre et que vous n'avez pas non plus envie de regarder l'anime Et bien vous avez un rapide condensé de l'histoire, sauf que en termes d'impact d'ascenseur émotionnel, c'est forcément pas la même chose Ça perd un petit peu de son impact et de sa force Mais vous pouvez de toute façon vous y essayer puisque comme vous le montre Poufi à l'écran Vous avez un chapitre qui est gratuitement disponible sur le site de Manabooks Vous avez les 52 premières pages qui vont vous mettre un petit peu dans l'ambiance et qui vont vous permettre de découvrir les étudiants de l'académie Et surtout le personnage de Monohokuma qui est devenu quand même un petit peu iconique Qui est cette ours bicolore Qui est absolument maléfique mais mignon en même temps Mais qui n'hésitera pas à tuer ceux qui sortent un petit peu du rang Et qui est surtout l'arbitre aussi des différents procès Le premier jeu Danganronpa n'est disponible qu'en anglais, c'est ça, dans le texte ? Oui Alors que le suivant, lui, a des sous-titres français, c'est ça ? Le 2 est sorti en anglais, il a fallu attendre V3, Killing Harmony, pour qu'il soit localisé en français Ah parce que V3 c'est une nouvelle version du 2 en fait, c'est ça ? Non, c'est le V3 Le troisième Voilà Ah donc ni le 1 ni le 2 n'ont la langue française Non, les deux premiers qui sont sortis sur Vita n'ont pas été traduits en français, il fallait se contenter de l'anglais Et vous avez d'ailleurs la trilogie qui sort la fin de mars Alors c'est un vrai problème, non ? Pas vraiment, non Non ? Parce que c'est des histoires, il y a des connexions mais les histoires sont quand même assez indépendantes les uns des autres Pour que tu puisses te lancer dedans sans avoir fait les deux premiers par exemple et prendre ton pied quand même Et tu sais, ces quatre volumes, ce premier volume couvre l'histoire du premier jeu ? Ou c'est les quatre volumes qui couvrent l'histoire du premier jeu ? Non, le premier volume couvre le début de l'histoire du premier jeu Parce que là vraiment, c'est l'adaptation du premier Danganronpa en manga C'est vraiment l'histoire du premier et ça suffit comme ça Enfin, quatre volumes c'est déjà suffisamment court et condensé pour qu'on reste sur un seul jeu Parce que ce sont des jeux assez longs les Danganronpa ? Oui, parce que c'est même plus long qu'un Aïssa Torni Donc c'est bien 25 heures facile pour en voir le bout Parce qu'il y a des phases d'exploration, des phases d'enquête et ensuite les phases de procès Tout ce qu'on perd dans cette adaptation qui aura juste peut-être le mérite d'être traduite en français Alors la traduction est plutôt bonne, je vais bien rigoler, il y a quelques petits gags qui marchent relativement bien Pour le reste, j'ai pas trouvé ça fantastique et je suis pas sûr que faire tenir cette histoire assez dense et complexe dans quatre mangas A été à la base une très bonne idée Johnny One appréciera quand même, lui qu'adore Oui forcément C'est le plus important T'as fini avec le livre ? Évidemment, ça va pas tarder A titre perso, la trilogie sort là fin mars Si vous voulez vous plonger dans l'univers de la série Je vous recommande bien plus de jeter un oeil à la trilogie Elle sort sur quelle plateforme ? PS4 chez nous Uniquement ? Uniquement sur PS4 et il n'y a pas eu de relocalisation au niveau des jeux Pour les deux premiers épisodes Donc les deux premiers seront en anglais et le V3 en français Très bien Voilà, merci pour ce point complet mon cher Thomas Et ça conclura ce podcast numéro 491 On vous remercie de l'avoir suivi Merci à tous les gars d'y avoir participé Merci Poufi à la Sono Et on vous dit donc à la semaine prochaine Ciao Ciao Ciao